Ça y est, Mbappé au Real, c'est officiel. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, nouvelle et dernière vidéo, Mbappé Flix. A moins que dans 3 ans, Mbappé décide de vouloir revenir au PSG, j'ai envie de partir, etc, retour de Mbappé, mais il n'y a pas de risque. Je pense que là-dessus on est tranquille, ça y est les gars, c'est officiel, comme je vous l'ai dit, le Real l'a annoncé, Mbappé l'a annoncé, il signe au Real Madrid, on le savait, mais aujourd'hui, depuis 19h30, c'est officiel, et ça faisait 7 ans les gars. 7 ans qu'on attendait, partira, partira pas, est-ce qu'il va rester, est-ce qu'il va prolonger, maintenant c'est fait, maintenant c'est acté, Mbappé rejoint le Real Madrid. Je le répète encore une fois, c'est une bonne chose pour lui, il a l'air très heureux, et vous le verrez sur les screens que je vais mettre après. Et également une bonne chose pour nous, parce que ça nous permet de repartir à zéro, après toutes les erreurs qui ont été faites pour conserver Kylian, je pense que c'était le mieux pour nous également, même si ça peut porter un petit peu à confusion, parce que certains vont dire, oui mais tu perds l'un des meilleurs joueurs du monde, tout ça je l'entends. Mais on avait trop mal géré, le Kylian Mbappé, je pense que pour le PSG, quoi qu'il arrive, c'était mieux que ça se passe ainsi. En tout cas, avant de commencer la vidéo, merci à ceux qui prendront deux secondes pour mettre le petit pouce bleu et le commentaire pour le référencement. Vous êtes leg out. Et on part tout de suite avec le communiqué officiel du Real Madrid, qui tient littéralement sur deux lignes. Ouais, ils ont fait un petit vidéo montage après, mais en tout cas, le Real Madrid annonce, bon je parle pas l'espagnol les gars, mais voilà, annonce la signature de Kylian Mbappé pour les cinq prochaines saisons. Je vous le mets également ici, bon là c'est plus instant foot officiel, Kylian Mbappé s'engage enfin au Real Madrid. C'est la fin d'une saga longue de sept ans pour le Kix, qui rejoint enfin le club merengué cet été. Le Real Madrid réalise un coup exceptionnel en attirant au sein du club un des meilleurs joueurs de notre génération, librement. Contrat de cinq ans, prime à la signature, 200 millions. Et ça les gars, honnêtement, je suis assez d'accord. C'est une masterclass pour le Real Madrid, mais comme je l'ai dit les gars, il fallait que ça arrive. Bref, maintenant, avec Mbappé, c'était clair, s'il est sorti du loft, on va pas refaire et redire tout ce que j'ai déjà dit en vidéo. S'il est sorti du loft, c'est qu'il laisse ses primes, c'est que le club finalement s'y retrouve. C'est que le club finalement se retrouve en termes financiers et que le club n'est pas lésé dans cette affaire. Donc quoi qu'il arrive là-dessus, moi ça me va. Du moment que le club ne ressort pas en étant carotté, moi ça me va. Maintenant, tout ce qui s'est passé avec Kylian, que ça soit avant, etc. J'en ai fait une vidéo quand il a annoncé son départ. Je n'ai pas envie de revenir sur tout ça, mais j'avoue que ça fait bizarre. J'avoue que ça fait bizarre parce que le voir dire déjà à la Madrid, le voir également avec le maillot du Real, même si pour l'instant ce n'est encore que des montages et que je ne pense pas qu'il y ait des photos officielles qui sont déjà sorties, je pense que la présentation se fera surtout après l'Euro. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, c'est vrai que ça fait bizarre. Mais je le répète encore une fois, je pense que c'était ce qu'il y avait de mieux à faire et pour lui et pour nous, surtout après ce qui était sorti ces derniers temps avec le cas de prolonger sur la Coupe du Monde, etc. En fait, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que les deux dernières années qu'Mbappé a fait au PSG, je pense qu'elles étaient en trop. Je pense qu'elles étaient en trop et je pense que je ne suis pas le seul à l'avoir ressenti. On le ressentait quand même, on sentait qu'il y avait quelque chose peut-être de différent avec Kylian, etc. Même dans son comportement. Alors en termes de stats, il a fait une saison extraordinaire. Après, c'est vrai que dans le jeu, c'était peut-être un petit peu plus compliqué. Je ne sais pas, donc il y avait peut-être ce côté-là où certains sentaient déjà Mbappé avoir la tête ailleurs. Voilà, donc c'est éventuellement le cas, surtout après ce qu'on apprend, la pression qu'il a subie par Nasser, par le président, pour la Coupe du Monde, pour rester au PSG, tout ça, tout ça, tout ça. Donc il y a beaucoup de choses qu'on n'avait pas pris en compte. Après, forcément, il a accepté aussi, il avait quand même son salaire. Il n'était quand même pas lésé au PSG. On lui a ramené ses potes, gros salaire, tout ça. Donc le club s'est engagé à faire des choses qu'ils ont fait finalement, même si peut-être qu'ils n'ont pas tout fait. Mais ils l'ont fait. Au final, Mbappé décide de quitter le navire. Mais moi, je dois reconnaître encore une fois que Mbappé, jamais j'aurais pensé qu'il aurait fait 7 ans à Paris. Jamais. Et je pense que je ne suis pas le seul non plus. Parce qu'honnêtement, on savait qu'Mbappé est fan du Real Madrid. On sait que le club de sa vie, c'est le Real Madrid. Donc je pensais qu'il serait parti beaucoup plus tôt. Mais maintenant, voilà, il est resté 7 ans. Il a fait 7 ans de sa vie au Paris Saint-Germain. Et maintenant, place au nouveau challenge pour lui. Et justement, place à ce nouveau challenge. Et bien, il l'a mis ici, dans toutes les langues. Un rêve devenu réalité. Tellement heureux et fier de rejoindre le club de mon rêve, Real Madrid. Personne ne peut comprendre à quel point je suis excité en ce moment. J'ai hâte de vous voir, Madridistas. Et merci pour votre incroyable soutien à la Madrid. J'avoue que ça fait bizarre, Ligue. J'avoue que ça fait bizarre. Bon, pour les photos, ceux qui veulent les voir, on les verra après. Mais j'avoue que ça fait quand même bizarre de voir Mbappé dire tout ça. Mais tu le sens, même dans le tweet, qu'il est finalement très heureux de partir. Qu'il est très heureux de rejoindre le Real Madrid. Et je pense que voilà, c'est son rêve aussi de gosses qui se réalisent. Et il en avait grandement envie. Et maintenant, c'était le temps. C'était le temps pour qu'il y aille. Et je vais dire quelque chose tout de suite. Je pense vraiment qu'Mbappé au Real Madrid, il va tout casser. Il va tout casser parce que j'en entends dire oui, Mbappé, ça va être mauvais. Mbappé, il va être nul, etc. Les gars, ça va être différent. Parce qu'Mbappé va faire toc-toc au Real Madrid. Le Real Madrid, ce n'est pas eux qui ont besoin de lui. C'est surtout lui qui a besoin d'eux. Et il va s'adapter au collectif. Parce que comme je vous le dis, le Real Madrid n'a pas besoin de lui. Le Real Madrid est grand sans lui. Le Real Madrid est le plus grand club de tous les temps. Il vient encore de remporter cette Ligue des Champions. Et ils en ont 15. Des joueurs du Real Madrid en ont gagné 6. C'est lui qui a besoin d'eux. C'est lui. Donc justement, ne pensez pas qu'Mbappé va arriver avec un égo surdimensionné. Les questions qu'on peut se poser, c'est surtout peut-être pour le Ballon d'Or. Parce que finalement, au Real Madrid, tout le monde peut prétendre au Ballon d'Or. Et ça, peut-être que par la suite, ça va penser peut-être niveau stat, etc. Mais même ça, je ne suis pas sûr. Parce qu'au final, tu vas arriver dans une équipe où l'équipe peut jouer pour te donner le Ballon d'Or que tu attends et que tu espères. Et je pense que justement, les joueurs du Real et surtout Mbappé sera beaucoup plus à même de marquer et de stater. Plus qu'un Vini, etc. Je pense qu'Mbappé sera beaucoup plus le joueur qui va scorer et qui va stater au Real Madrid. Donc je pense que même en jouant et en venant s'ajouter dans cette équipe, ça sera juste un plus pour le Real. Ça ne sera pas vraiment un Mbappé qui va venir et enlever la vedette à tout le monde, à Vini, à Bellingham. Maintenant, ça sera un plus pour le Real. Ça sera un plus. Le Real Madrid n'a pas besoin d'Mbappé, mais le Real Madrid avec Mbappé, c'est un plus. Et surtout gratuitement. Et ça, on ne peut pas le renlever non plus. C'est une vraie masterclass qu'a fait le Real Madrid et c'est le grand pouvoir qu'ils ont. Et c'est le pouvoir qu'a Florentino Pérez. Parce que maintenant, on le sait, Florentino Pérez, quand il y a des joueurs qui commencent à intéresser, comme Alexander Arnold, etc. Et bien, ça commence à dire, écoute, tu veux venir au Real ? Et bien, mon ami, il te reste un an de contrat. Ne prolonge pas et viens. Il faut reconnaître que c'est du génie. Il faut reconnaître que c'est du génie. Parce que maintenant, tu ne dépenses même plus un seul euro. Tu ne dépenses plus d'euros, sauf pour la prime à la signature. Mais tu ne dépenses rien. Et au final, tu récupères des joueurs et tu sais que tu peux les récupérer comme ça. Parce que c'est le rêve de beaucoup de joueurs d'aller jouer au Real Madrid. Et ça, Florentino Pérez l'a compris. Et surtout que si tu veux avoir un palmarès, etc., tu peux le faire au Real Madrid. C'est surtout au Real Madrid que tu as la plus grande chance de le faire. Et c'est pour ça que Mbappé rejoint le Real. Alors, au-delà du côté, c'est son rêve, etc. Je pense qu'Mbappé veut aussi dans sa carrière ballon d'or Ligue des Champions. Et là où, objectivement, il a le plus de chances de le faire rapidement, c'est au Real. Et ça, je l'ai déjà dit aussi dans d'autres vidéos, mais je le répète encore une fois. Pour moi, c'est au Real qu'il a le plus de chances de le faire rapidement. Et ça, c'est une réalité. Surtout quand on sait que le PSG, on est passé sur un objectif de Ligue des Champions à moyen-long terme. Donc peut-être que ça aussi. Maintenant, voilà, on voit aussi les photos d'Mbappé qu'il a sorties avec le survêtement du Real Madrid. Il en a sorti celle-là, il a ressorti celle-là avec Ronaldo. Il en a sorti plusieurs. Je vous ai sélectionné les deux, celle-ci et celle avec Cristiano Ronaldo. Voilà, on le sait, les gars. C'est une surprise pour personne. On le sait. Mbappé, lui, est fan du Real Madrid. Et Mbappé est heureux de rejoindre le Real Madrid. Et comme j'ai dit tout à l'heure, les gars, pour moi, ça reste une bonne chose pour lui comme pour nous. Et maintenant, ça sera place à la suite. Place à la suite. Et on verra ce qui va se passer. Parce que là, ce qui est quand même fou, c'est qu'Mbappé peut éventuellement remporter une Super Coupe avant même de remporter une Ligue des Champions. Ça, par contre, j'avoue que c'est quand même assez inquiétant. Mais en tout cas, voilà, c'est une réalité. Mbappé n'a pas réellement besoin du Real Madrid. Mais le Real Madrid ne peut pas dire, oui, je ne veux pas Mbappé. Oui, truc. C'est vrai que Mbappé, forcément, a perdu quand même de la crédibilité aux yeux des supporters du Real. Parce que s'il était parti en 2022, en 2021-2022, eh bien, forcément, il serait arrivé dans une position différente. Il serait arrivé comme une star, comme le sauveur peut-être de cette équipe du Real qui avait quand même un peu de mal. Au final, depuis ce refus et cette prolongation, eh bien, finalement, après ces deux années, le Real prend deux Ligues des Champions. Donc, c'est vrai que là, éventuellement, ça fait, c'est différent. Et les supporters du Real savent que maintenant, Mbappé ne va pas arriver comme un sauveur. Et surtout, Mbappé sait qu'il ne va pas arriver comme un sauveur. Mais pour ceux qui disent Mbappé, sa grosse tête, tout ça, les gars, il s'adaptera. Il s'adaptera. Il sait, il ne va pas arriver. Et dire à Pédinga, mais Avini, je suis plus grand que vous. Non, il va jouer avec eux. Il va jouer avec eux. Et vous verrez, j'en suis sûr, Mbappé va cartonner au Real Madrid. Il va cartonner au Real Madrid. Et c'est effrayant à quel point le Real Madrid, encore une fois, mange tout. Vous prenez 15 Ligues des Champions, vous récupérez des meilleurs joueurs du monde gratuitement. Et ça va être trois joueurs du Real Madrid sur le podium du ballon d'or. Bellingham, Vini, Mbappé, peut-être Kroos même. Laissez manger, laissez manger. J'ai envie de faire une pétition pour que le Real Madrid joue la Ligue des Champions une fois sur deux. Les gars, ça devient, c'est vraiment ceux qui disent le Real, City, Chelsea, tu le foutes. Mais vous avez, et le Real ? Et le Real, il ne tue pas le foot peut-être là ? Non, les gars, franchement, le Real Madrid, c'est comme ça. Et ça a été très bien géré. Ça a été très bien géré. C'est une grande institution, c'est un grand club. Et maintenant, on va voir ce que ça va donner avec Mbappé. C'est une équipe que je suivais déjà beaucoup sans Kylian. Et maintenant, avec Kylian, on verra ce que ça va donner et ce que ça va faire sur le terrain encore plus. Surtout que, comme par hasard, Vini annonce maintenant qu'il a envie, qu'il est beaucoup plus à l'aise et qu'il se sent mieux. Et qu'il aime de plus en plus jouer en pointe. Oh, comme c'est bizarre ! Donc, peut-être dans une pointe à deux, comme c'est le cas avec Rodrigo. Ou peut-être dans une attaque à trois, avec Bellingham un peu plus bas. Et justement, avec tout ce que je vous dis, on va peut-être l'illustrer en images. Et ça sera plus simple de comment le Real Madrid peut jouer la saison prochaine. Et là, justement, je pense qu'il y a cette option du retour du classique 4-3-3 du Real Madrid. Avec Vini sur le côté gauche. Mbappé qui va récupérer le numéro 9, je ne vous l'ai pas dit. Il prendra le 10 de Modric la saison prochaine. Et Rodrigo sur le côté droit. Milieu de terrain avec Bellingham, Valverde et Kamavinga. Parce que je préfère quand même Kamavinga devant la défense qu'un Chouameni. Après, c'est mon avis. Mais ça peut changer, bien sûr. Et la défense du classique avec Mendy à la bas, Rudiger et Carvajal. Ce qui est quand même intéressant dans cette équipe du Real, c'est que déjà, défensivement, tu n'as même pas besoin de recruter énormément. Parce que tu as Rudiger à la bas. Tu as Militao qui est là en doublure. Donc, peut-être que tu mets Militao titulaire. Peu importe, ça, encore une fois, ce n'est pas ce que je raconte. Mais voilà. Et si tu récupères un Lenni-Euro, j'espère qu'il viendra au PSG. Mais honnêtement, j'ai beaucoup de doutes. Surtout qu'il était là pour voir le sacre du Real Madrid. Maintenant, Mbappé et Signe. Tout ça, il y a quand même beaucoup de Français au Real. Lenni-Euro peut venir. Et dans ce cas-là, ça te fait quand même une autre doublure. Ou tu es quand même à l'aise. Mendy à la doublure avec Fran Garcia. Carvajal à la doublure avec Lucas Vazquez. Donc, quoi qu'il arrive, le Real Madrid, défensivement, j'ai envie de dire, est assez tranquille. Le Real Madrid est assez bien. Juste si tu récupères les Lenni-Euro, à la limite, tu as un joueur en plus. Maintenant, pour le milieu de terrain. Avec Kamavinga, Valverde et justement Jude Bellingham. Tu vas te retrouver avec Tuameni qui est encore là, qui peut jouer à la place de Kamavinga. Tu vas te retrouver avec un Modric qui peut jouer au milieu de terrain. Tu vas te retrouver avec un Brahim Diaz peut-être. Un Gouler que tu peux mettre en 10. Et du coup, changer de dispositif. Mais là, par rapport à Mbappé. Moi, la compo que j'ai fait là actuellement. Le choix que j'ai fait dans cette disposition ici. C'est Mbappé en 9. En 9 tout seul avec Vigny à gauche. Dans une position peut-être qu'il n'apprécie pas beaucoup. Mais qu'il fera au Real Madrid s'il doit le faire. Et du coup, ça redescend Bellingham. Mais il y a une autre option. Parce que là, du coup, forcément, le joueur qui a été remplacé, on va dire, c'est Toni Kroos. Celui qui a perdu la place du coup. Parce que Toni Kroos, forcément, lui quitte le Real Madrid. Prend sa retraite. Donc, on a enlevé Toni Kroos. Et on a juste fait descendre Bellingham. Maintenant, il y a une autre option. C'est que, justement, tu passes avec un Bellingham numéro 10. Que tu te retrouves avec deux pointes. Avec Vigny et Mbappé. Bon, on t'inverse les deux. Ça ne peut pas importe. Donc, tu te retrouves avec comme le Real Madrid joue actuellement. Et du coup, c'est Rodrigo qui perdrait sa place. À ce niveau-là, ça serait Rodrigo qui goûterait au banc. Et je pense que c'est ce qui va se passer. Que c'est Rodrigo qui perdra sa place. Avec une doublette, du coup, derrière eux, au milieu de terrain. Avec Amavinga, Valverde. Je pense que ça peut ressembler à ça. Le Real Madrid sur la saison prochaine également. Je pense que celui qui perdra le plus. Celui qui a le plus de chances de perdre sa place. Honnêtement, ça peut être Rodrigo. Bon, là, forcément, j'ai oublié un joueur. Mais forcément, si tu enlèves Rodrigo, tu rajoutes le Chouameni ici. Mais je pense que celui qui va perdre sa place et qui peut perdre sa place, ça peut être éventuellement, justement, ce Rodrigo. Ça peut être aussi comme Amavinga qui descend plus bas avec un Modric au milieu. Bref, il y a beaucoup de choses qui sont envisageables. Mais dans ce cas-là, dans ce cas de figure précis, si tu veux jouer dans le même système que tu as joué cette saison, c'est Rodrigo qui perdrait sa place. Mais quoi qu'il arrive, les gars, parce que j'en entends beaucoup nous dire également que Mbappé ne jouera pas titulaire. Les gars, soyez lucides, soyez logiques, Mbappé sera bien évidemment titulaire au Real Madrid. Mbappé jouera au Real Madrid et tous les joueurs du Real Madrid sont contents qu'Mbappé arrive. Si ça n'avait pas été annoncé depuis le début et jusqu'à maintenant, c'est justement parce qu'il y avait encore cette finale de la Ligue des Champions. Et maintenant que cette finale de la Ligue des Champions est passée, que l'Euro va arriver, le Real Madrid annonce l'arrivée de Kylian Mbappé. Et maintenant, voilà, c'est du fait, c'est du sûr et c'est la fin des Mbappé Flix. Maintenant, tout ce que j'espère, c'est qu'il ne parlera pas en mal du Paris Saint-Germain derrière dans les jours à venir. Après tout ce que le PSG a quand même fait pour lui, il ne faut pas enlever, même s'il y a eu des discords, même s'il y a eu des problèmes. Le PSG a beaucoup fait pour Mbappé, le PSG lui a beaucoup donné et même trop donné. Maintenant, c'est comme ça, c'est une page qui se tourne. Je n'ai pas de doute pour la suite du Paris Saint-Germain parce qu'encore une fois, la Ligue des Champions revient sur un objectif moyen-long terme. On continue de reconstruire notre équipe après la prise de conscience de la saison dernière. où justement, plus personne n'est au-dessus du club. Maintenant, tout le monde est parti et on continue de continuer sur le chemin qu'on avait déjà construit, qu'on avait déjà commencé à construire. Mais voilà, je n'ai pas de doute sur la suite et l'évolution du Paris Saint-Germain. Mais le Real Madrid la saison prochaine, ça va faire très très mal. Alors maintenant, ça ne veut rien dire. Le Real des Galactiques, tout ça, qui n'a rien gagné. Le PSG, on a eu aussi Messi, Neymar et Mbappé, finalement, on n'a rien gagné. Mais voilà, le Real, tu sais que c'est aussi peut-être différent quand il récupère des joueurs comme ça. Et surtout, en termes d'entente, ça peut être différent également. En tout cas, moi, comme j'ai dit, maintenant pour le départ d'Mbappé, je ne lui en veux pas. On s'attendait tous à un départ. Pour ce qu'il a pu faire au Paris Saint-Germain, on remercie. Les conneries qu'il a pu faire, c'est fait. Maintenant, on passe à autre chose. Je ne vais pas encore une fois reparler de tout ça. J'en ai déjà parlé. C'est fait, c'est terminé. Mais maintenant, en place à la suite, je suis honnêtement à la fois... Je me sens un peu bizarre de son départ parce que ça va me faire bizarre de voir Mbappé avec un autre maillot. Mais à la fois, je suis content de son départ parce que c'est ce qu'il nous fallait. Et on verra bien maintenant ce qui se passera pour le PSG. Mais je n'ai pas de doute pour le PSG pour la suite. On a confiance en notre équipe, confiance en ce qui se passera. Et confiance au Mercato, confiance en Luis Enrique, confiance aux joueurs qui sont là et qui seront récupérés pour le PSG. On repart sur des bonnes bases, sur des bases saines. Et ça va prendre quelques temps. Moi, je pense qu'il faudra trois saisons pleines pour totalement trouver notre effectif à fond. Mais en tout cas, moi, je prends du plaisir sur cette reconstruction du Paris Saint-Germain. Et maintenant, on verra ce qui se passera au Real Madrid. Le Real Madrid qui avait déjà pris la Ligue des Champions et maintenant qui récupère Mbappé gratos. Et bien, le Real, c'est impressionnant. En tout cas, voilà. Je pense que les supporters du Real, tout va bien pour vous. Double Ligue des Champions, surtout les trois dernières saisons. Mbappé qui signe gratuit. T'es champion d'Europe en titre. T'as la Liga, la Super Coupe. Tout va bien pour le Real. Tout va bien et je vous en vis beaucoup, comme j'ai dit sur le débrief de la finale. Je suis jaloux. Mais voilà, c'est comme ça. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Dites-moi, les gars, ce que vous en pensez de cette signature officielle de Kylian Mbappé au Real Madrid. En tout cas, comme je vous l'ai dit, moi, ça ne me dérange pas. Et on verra ce que donnera Kylian parce que forcément, je continuerai de suivre le Real. On verra ce que donnera Kylian. Et on verra, bien sûr, la suite du Paris Saint-Germain et la deuxième saison de la reconstruction. La première sans Mbappé, comment va se comporter le PSG sans Kylian. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Prenez soin de vous. Et on se retrouve très vite pour un prochain live ou une prochaine vidéo. Babao ! Et allez, Paris ! Sous-titrage ST' 501